Qui finance effectivement la force de la CDAO présente en Gambie. Olivier Roger, bonjour. Bonjour. Journaliste au service Afrique des RFI, les forces de la CDAO sont entrées, rappelons-le, en Gambie le 19 janvier au soir pour forcer le président gambien à quitter le pouvoir. Elles se sont très vite arrêtées pour laisser une chance à une ultime médiation. Et finalement, deux jours plus tard, donc le 21 janvier, Yaya Djamé accepte donc de quitter le pays, de quitter le pouvoir au terme d'un accord politique. Alors, que font encore à l'heure actuelle les forces ouest-africaines sur le territoire gambien ? Alors, elles y sont tout d'abord à la demande du président Adam Abarro afin de sécuriser le pays. C'est ce qu'il a demandé à la CDAO et notamment à la composante sénégalaise de la force. Ces forces ont travaillé durant les jours qui ont précédé le retour d'Adam Abarro à Banjoul pour s'assurer à la fois qu'il n'y avait pas de risque dans la capitale pour le président élu, s'assurer aussi que les fidèles de Yaya Djamé, qui sont toujours rassemblés dans son village natal de Canilaï, n'allaient pas tenter de résister ou de mener des actions. La semaine dernière, les forces de la CDAO sont allées discuter avec ces soldats qui sont à Canilaï. Et manifestement, tout s'est passé dans le plus grand calme, d'après ce qu'ont dit les responsables militaires de la force de la CDAO, d'après aussi ce qu'a dit notre envoyé spécial sur place, Alain Jérôme Ballot. La CDAO qui a certes retrouvé quelques armes ici et là, notamment dans un domicile privé de l'ancien président Yaya Djamé. Mais enfin, voilà, tout est calme. Tout est calme. Les forces de la CDAO se sont donc assurées que les forces de sécurité et de défense de la Gambie étaient loyales au nouveau président. C'était un point très important pour Adam Abarro. Elles ont aussi sécurisé les lieux stratégiques du pays, notamment le palais présidentiel, là où elles ont découvert d'ailleurs des dépôts d'armes. Des armes ont été aussi saisies, notamment dans la zone de Canilaï et puis dans un domicile privé de Yaya Djamé, vous venez de le dire. Alors, combien de temps ces forces de la CDAO vont-elles rester en Gambie ? C'est la grande question que tout le monde se pose actuellement. Adam Abarro a réclamé une présence durant les six prochains mois, mais le président de la commission de la CDAO, Marcel de Souza, a fait savoir que six mois, c'était un peu trop à ses yeux. Alors, la question est actuellement en discussion au sein des instances de la CDAO, et notamment entre les chefs d'État ouest-africain. Et ce n'est pas une discussion technique, c'est d'abord un débat politique. D'après nos sources, certains présidents de la région estiment que la situation sur le terrain ne nécessite pas le déploiement durant des mois d'une mission de 7000 hommes, même si actuellement 4000 soldats sont réellement engagés sur le terrain, à 90% d'ailleurs des troupes sénégalaises. Des diplomates évoquent des tiraillements entre le Sénégal, pays leader dans cette opération, et certains de ses partenaires. Des diplomates disent que, en gros, le Sénégal a fait cavalier seul durant toute cette crise, en forçant notamment un tout petit peu la présence sur le terrain. Peut-être disent ces diplomates pour défendre avant tout ses intérêts propres, plutôt que les intérêts de la CDAO. Et bien évidemment, ça pose débat, ça pose problème, d'autant moins compréhensible à leurs yeux que ce type de mission coûte cher. Alors justement, qui finance le déploiement de cette force ? Alors pour l'instant, ce sont les pays contributeurs de troupes qui versent les salaires à leurs soldats, qui financent leurs opérations, à savoir le Sénégal, le Nigeria et le Ghana, qui ont des soldats engagés sur le terrain. Il existe bien évidemment des mécanismes de financement commun au sein de la CDAO pour ce type d'opération, pour prendre en charge le poids de ces missions, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Mais ces mécanismes ne fonctionnent pas toujours très bien. Si on prend par exemple la Guinée-Bissau ces dernières années, l'Ecomib est déployée en Guinée-Bissau depuis, je crois, 2010. C'est une force de 550 hommes, elle était de 700 au départ. Ce sont surtout des policiers chargés de réformer l'armée bissau-guinéenne. Et elle a énormément de problèmes de budget, à tel point que l'Union européenne, l'an dernier, a dû verser un peu d'argent à la CDAO pour aider à boucler les fins de mois difficiles. Ça souligne cette difficulté qu'il y a pour la CDAO de mener des missions sur le long terme. Et puis un diplomate fait remarquer que, plutôt que d'avoir une force de la CDAO durant des mois en Gambie, on ferait mieux de garder l'argent pour ces programmes de restructuration, de formation des forces de défense et de sécurité gambienne qui, manifestement, d'après le président Barrault, en ont bien besoin. Mieux vaut donc payer des programmes de formation que le déploiement d'une force sur le terrain. C'est ce que disent certains diplomates. Alors tout cela alimente le débat en ce moment et ce sera tranché très rapidement au niveau de la CDAO.